Bonjour tout le monde et bienvenue au nouvel épisode de podcast de l'Anaé Tricot. Moi c'est Anna et nous sommes comme d'habitude à l'Anaé, ma boutique de laine à Grenoble et aussi sur internet en ligne. Et on est aujourd'hui pour l'épisode d'octobre, donc il s'est fait attendre un tout petit peu mais j'étais pas... J'ai pas été sur Grenoble pendant quelques jours, puis après bon j'avais peur un peu de pas avoir assez de choses à vous montrer donc j'ai attendu un peu plus à la fin du mois. Mais finalement ce matin en mettant ensemble les choses que j'avais à vous montrer, etc. plus certaines nouveautés de la boutique et autres, je me suis dit mais en fait j'en ai pour une heure et demie donc finalement trop de matériel à vous montrer. Mais c'est plutôt chouette et voilà on s'est pas vus depuis un petit moment donc je vais rapidement vous montrer... Enfin rapidement, je vais vous montrer les choses que j'ai réalisées bien sûr. Rapidement vous parler d'Unitit parce que je pense que vous avez dû en entendre parler... Voilà, pas mal. Et puis moi j'ai vraiment le côté revendeur donc qui est moins amusant que le côté je me balade et je vois les nouveautés et j'achète, etc. Mais comme je vais vous présenter des choses qu'on avait apporté au festival, bah finalement ça va enchaîner aussi sur le salon. Donc je vais vous parler un petit peu de ça. Puis comme je vous disais, quelques nouveautés aussi qu'on a reçues en boutique. Donc c'est parti. Je porte plusieurs choses faites main dont ce gilet fait, comme vous voyez, en mohair. C'est un très grand gilet qui est même un peu trop grand pour moi à vrai dire, que j'ai tricoté au mois de janvier parce que je comptais le porter lors du mariage de ma soeur. Puis finalement je ne l'ai même pas fini à temps. Et c'est un modèle que j'ai fait moi-même, c'est-à-dire que j'ai monté des mailles. Je les ai répartis pour créer un raglan. Donc comme vous voyez, un raglan assez profond. Donc je me suis arrêtée quand je voulais vraiment un truc très ample, très décontracté. Et quand j'ai estimé que c'était bon pour avoir des manches assez amples, j'ai séparé les manches. J'ai fait mes manches toutes droites, que j'ai refermées pour avoir un effet ballon comme ça. Donc avec des diminutions tout le long du rang. J'ai fini avec un high cord. Et après quand j'ai fini mon corps qui est aussi assez long, ma foi, je ne sais pas si vous allez le voir. Quand j'ai fini le corps, j'ai rabattu un high cord. Et après j'ai fait un high cord aussi tout le long. Alors je pense que j'ai dû relever les mailles. Oui c'est ça, j'ai relevé les mailles et j'ai fait un high cord aussi tout le long de la patte de boutonnage. Donc c'est un gilet qui ne se ferme pas. Et je le mets assez facilement à cette période. D'ailleurs là j'ai trop chaud donc je vais l'enlever. Et je l'ai tricoté en fil double mohair en kit de silk de crème queue que je ne fais plus en boutique. C'était les dernières pelotes que j'avais de cette couleur. Et du coup j'ai décidé de les prendre pour moi et me faire ce gilet parce que la couleur allait bien avec la robe que je portais. Mais finalement je le porte pas mal. La couleur va très bien avec les tons de corail, corail orangé ou saumon que je porte assez souvent. Et je porte aussi pas mal de vert donc je l'aime beaucoup. Finalement même par le fait qu'ils sont un peu grands pour moi je trouve qu'ils se portent assez... Je sais pas si c'est ridicule sur moi ou pas mais moi je l'aime bien. C'est un bon doudou. Il tient chaud mais en même temps pas trop. Il est léger parce que c'est en mohair et j'avais dû le tricoter en aiguille 7. 7 ou 8. 7 je dirais. Je crois qu'il y a une manche qui est plus grande que l'autre. Mais bon j'avais fait... Non non ça va. Bon voilà. Le petit... Le petit... Le gilet en mohair. Je sais plus combien de pelotes j'avais mises mais je vous mets le lien sous la description de la fiche ravelerie où j'avais dû noter combien de pelotes. Donc bien sûr il peut se faire dans n'importe quel mohair. La tilia de... Je regarde là pas parce que c'est là que j'ai. La tilia de Philcolana. La aurora de Rosarios 4. Enfin plein de mohairs différents. Je crois que j'avais dû mettre au maximum 6 pelotes. Donc finalement c'est pas un gilet malgré le fait que ce soit du mohair et soit trop onéreux. Enfin tout est relatif mais c'est pas... Voilà c'est pas les 150 000 euros. Donc voilà il est très très chouette. Rien d'autre à dire. Vous avez tout compris. Si vous avez des questions, vous me posez des questions avec plaisir. Je vous réponds en commentaire. Donc après pour le... Pour la deuxième chose que je porte. C'est un petit t-shirt cropped. Que j'avais fait l'été dernier ou le printemps dernier je crois. Ou même avant. Et c'est un t-shirt en merino superwash. C'est la Malabrigo Rios. Le coloris m'échappe. Mais pareil sur ma fiche de ravelerie j'ai dû le mettre. J'avais dû utiliser moins de 3 échevaux. Ou 2 et quelques à peine. Et je le porte beaucoup. Alors je le porte pas en été parce que ça reste quand même du merino. Donc ici à Grenoble il fait trop chaud. Mais je le porte beaucoup à la mi-saison. Là par exemple on est autour de 18 degrés. Quand je suis en boutique je bouge etc. Donc je suis contente d'avoir un petit truc qui me tient chaud. Mais j'ai pas besoin d'avoir sur les manches. En fin de compte je le porte pas mal. Le merino c'est quand même pas mal rétracté. Donc au début il était un peu plus long. Et là vous voyez. Mais j'ai un reste. Donc si jamais un jour je veux le rallonger un tout petit peu je pourrais. Le modèle c'est quelque chose comme Easy Peasy T-shirt. Donc pareil je vous le mets sur le lien de description. Comme ça vous pourriez accéder. Et c'est un modèle qui avait une construction assez sympa. Qui changeait un peu des constructions qu'on a l'habitude de voir. Et il a ce petit motif de dentelle un peu vintage que j'aimais bien. Donc ça donne un côté un peu rétro. Sans être rétro parce que la forme c'est plutôt une forme boxy. Et voilà donc on relève des mailles après pour faire un tout petit peu des toutes petites manches. Et bien sûr si vous voulez transformer en pull. Il suffirait de faire des manches longues. Le rallonger un peu éventuellement. Et ça fait un pull aussi. Donc très très sympa. C'était une première pour moi. En fait je le porte comme si c'était un débardeur aussi en laine. Donc je pourrais très bien le mettre avec un chemisier manche longue. Ou le mettre tout seul aussi sans rien. Donc j'aime bien le fait qu'il est assez versatile. Que je peux le, comme disent les anglophones, faire du layering. Donc mettre des couches ou pas. Donc comme j'ai fait là un gilet, ça, mon chemisier. Donc j'aime bien cette esthétique là. Et c'est un truc qui donne beaucoup de jeu. Parce qu'il peut être vraiment porté, comme je vous disais, seul ou avec d'autres choses. Donc voilà. J'aime beaucoup la couleur. C'est pour ça que je l'avais... C'est pour ça en fait j'ai cherché, comme d'habitude chez moi d'ailleurs. Il y a le choix de la matière et après le choix du modèle. J'ai rarement le coup de cœur pour un modèle et je cherche la laine. Ça m'arrive, mais c'est plus le coup de cœur pour la matière. Et après, passer des heures sur Ravelry à chercher quel patron pour quelle matière ou quelle laine ou quelle chambre ou quel lin, etc. Moi, je fonctionne plutôt comme ça. Donc moi, c'était le fil qui m'avait plu. Et c'était grâce au fil qu'en faisant des recherches sur Ravelry, j'étais tombée sur ce modèle. Et c'est comme ça que j'aime bien faire mes associations de patrons. Je sais qu'il y a plein de gens qui fonctionnent à l'inverse. Mais voilà, on est tous faits différemment. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne pour la boutique aussi d'ailleurs. Je vais au coup de cœur de ce que je vois. Et après, je réfléchis à comment vous les présentez, à quoi tricoter avec, etc. Je vais rarement dans le sens stratégique inverse. Peut-être à tort, mais finalement, j'aime bien la proposition de laine que j'ai en boutique. Et je crois que vous aussi. Je ne m'étends pas plus sur la question. On va passer au projet fini. J'en ai deux, dont un qui a été offert. Donc je ne peux pas vous le montrer. Je vais essayer d'avoir des photos. Mais sinon, j'ai de toute façon... Vous allez comprendre. Donc, j'ai fait deux étolles à la machine à tricoter. Le modèle que je suis, c'est un modèle d'espace tricot qui était, à mon sens, était gratuit avant. Là, il est payant, mais je ne crois pas que ce soit très cher. Je crois que le patron s'appelle Eze. Et c'est une énorme étoile écharpe avec des jetés. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer ma version à moi. Parce que j'en ai fait une autre à ma mère. Voilà la version. Moi, je l'ai faite... Je crois que sur le patron, il n'est pas fait que en mon air. Mais moi, je ne l'ai faite que en mon air. Donc, c'est une étoile avec une finition high cord sur les côtés qui a des jetés. Donc, sur la version tricotée main, les jetés sont entourés d'un rang de point mousse. Donc, il y a un rang de point mousse. Les jetés, un rang de point mousse. Moi, la machine, ça me prendrait beaucoup plus de temps à faire le rang de point mousse. Parce que la machine ne tricote pas du point mousse. Elle ne tricote que du jersey. Donc, je ne fais que du jersey. Avec ma petite bordure en high cord. Est-ce que vous allez le voir ? Je ne sais pas si ça se voit, mais vous ne me croyez sur pas. Il y a une petite bordure en point mousse. Et voilà mon étoile. Donc, pourquoi j'ai fait deux étoiles à la machine ? Parce qu'on avait un mariage ce mois-ci. Et ma mère m'a dit, ce serait bien que j'ai une grande étoile. Ça fait un moment qu'elle m'en avait demandé une. Je lui avais fait une en noir, mais elle n'était pas assez large. Ça fait plus écharpe pour elle. Donc, ce n'est pas grave. Elle a une écharpe noire. Et elle voulait une étoile. Donc, elle m'a donné les dimensions exactes de ce qu'elle voulait. Et c'était à peu près 55 cm pour à peu près 2 mètres. Donc, je lui ai dit, ok, je fais. Donc, j'ai fait son étoile à elle. Elle est faite dans la qualité Aurora de Rosario 4. Donc, ce coloris concrètement, qui est un coloris qui, selon la lumière, est gris, rosé, gris, violet, gris, vert. Et là, il est plutôt gris. Donc, c'est un très joli coloris. C'est le coloris 21 de cette qualité. Donc, de Rosario 4, Aurora ou Aurora, ou l'équivalent en portugais. C'est un 70% Moher Kid, donc Kid Silk. Et c'est un 30% Moher. Donc, 70-30. Et il a 210 mètres pour 25 grammes. Donc, c'est un standard. Il est très, très doux. Il est très, très agréable à travailler à la machine, à la main aussi. En plus, on a reçu de nouveaux coloris. Bon, là, j'ai pris que la palette des bleus, bleu, vert. Mais ça, par exemple, c'est un nouveau coloris. Ils ont sorti un jaune aussi pétard et un vert pétard. Et ils ont une palette, une gamme de couleurs que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'avais arrêté la Kid Silk de Crème Queue. Parce que j'avais plutôt envie de rentrer celle-ci. D'autant plus que celle-ci, elle est un peu moins chère pour la même qualité. Donc, je m'étais dit qu'on était gagnant-gagnant. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé 5 pelotes. Enfin, 4 et un chouïa de la cinquième pour l'étole de ma maman. Et je l'ai... Donc, je l'ai faite sur ma machine, la LK150 de Silver Reed. Et je l'ai tricotée en... Je crois que c'était du 3,5. La densité 3,5. Si jamais vous l'avez, vous voulez vous faire des essais ou la faire. Et j'ai utilisé donc 4 pelotes et un tout petit peu de la cinquième. Mais ma maman... Elle veut faire des tassels, des petits pompons aussi. Donc, le reste de la pelote servira à ce qu'elle mette les petits pompons. Et comme elle avait 2 mariages... Elle a 2 mariages ce mois-ci. Bah, du coup, c'était parfait. Ça allait lui servir pour les 2 mariages. En revanche, le premier mariage, il a fait tellement chaud qu'on n'a pas du tout mis nos étoiles. Donc, moi, j'y ai passé 3 jours pour faire des étoiles pour rien. Mais bon, c'est jamais en trop. Surtout, c'est des bons basiques. Et c'est des choses que, de toute façon, on ne fera jamais à la main parce que trop long. Donc, voilà. Elle était très, très contente. Le rendu est vraiment très sympa. Pour la première... Le premier projet fini. Et ensuite, une fois que j'ai fini la sienne, j'ai enchaîné sur la mienne. La mienne, elle est beaucoup plus petite. C'est plutôt une... Pour moi, c'est plutôt une écharpe. Mais bon, elle peut aussi être portée en... Plutôt en étoile, on va dire. Après, moi, je suis... J'ai moins de surface à couvrir que ma mère. Parce qu'elle a une plus forte poitrine que moi. Donc, c'est vrai que quand on est plus grand ou on a plus de poitrine, ça, c'est peut-être insuffisant. Ça lui arriverait genre là. Elle voulait vraiment que ça lui arrive vraiment à la moitié du dos. Donc, ce qui n'est clairement pas le cas avec la mienne. Donc, mais bon, la taille est très, très bien. Moi, j'ai utilisé un écheveau. Alors, j'avais l'étiquette. Voilà. J'ai utilisé un écheveau de Moër Soie. Le Moër Silk de la bien-aimée. Dans le coloris Grand Mamère. Grand Mamère. Je ne sais pas trop comment le dire. C'est aussi un 70-30. Mais c'est du 500 mètres pour 50 grammes. Et bon, là, bien aimé, pas besoin de présentation. C'est un écheveau dont j'avais flashé au Nittit de 2022. Donc, j'étais allée en tant que... Pas boutique. J'étais allée le dimanche. Et j'avais flashé sur cet écheveau. Parce que c'est les écheveaux, vous savez, qui ont un côté d'une couleur, un côté d'une autre. Et en fait, il y avait un côté qui était d'un corail très similaire à lui. Et un côté violet. Donc, je prends... Enfin, donc... En fait, ça a été l'achat complètement compulsive de je vois cette couleur, je l'adore et je l'achète. Et je ne sais pas ce que j'en ferai. Donc, j'ai fait cette écharpe. Mais à mon malheur, quelque part... Enfin, un peu malheur. Mais bon, j'aurais préféré qu'il y ait plus de... Quand j'ai ouvert les chevaux, en fait, il y avait beaucoup moins de surface corail que ce que j'imaginais. Et il y avait beaucoup plus de violet. Donc, effectivement, l'écharpe, elle est beaucoup plus violette que... Il y a un peu de pétrole aussi. Vert pétrole, bleu pétrole. Donc, elle est un peu plus violette dans l'ensemble que corail. Mais bon, elle me plaît quand même. Je ne sais pas si je la garde pour moi ou si j'en fais un cadeau. Là, pour les fêtes, je n'offre pas des cadeaux à beaucoup de gens. J'avoue. Donc, ce serait à quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, je n'ai pas encore décidé. A voir. A voir si je la mets facilement ou sinon, je l'offre. Ça me fera plaisir de toute façon. Le mohair de la bien-aimée a une soie très, très brillante. Il est très sympa. Mais je le trouve un peu moins poilu. Un peu moins poilu. Voilà, tout simplement. Mais après, c'est vrai qu'à la machine, le poil est coiffé dans la maille lorsqu'on tricote. Et c'est que quand vous le portez ou si vous lui donnez un tout petit coup de brosse léger que le poil commence à ressortir. Donc, j'attends quand même à voir avec l'usage. Mais il était quand même nettement moins poilu que le Aurora de Rosario 4 sans que le Aurora soit non plus des plus poilus non plus. C'est un standard assez bien. Pardon, je me crache dessus. Donc, voilà. Voilà, très contente quand même de cette expérience. C'est sympa de voir. De toute façon, ça va faire des rayures parce que c'est des échevaux où il y a une couleur. Enfin, s'il y a la circonférence de l'échevau, il y a plus une couleur d'un côté, une couleur de l'autre, une couleur de l'autre. Donc, forcément, ça va faire la plupart du temps des bandes. Je ne suis pas non plus la plus fan de ce rendu-là. Mais bon, c'était un pari. Je savais à peu près que ça allait de toute façon donner ce rendu-là. Et c'était chouette d'utiliser aussi un échevau que j'avais acheté de façon solitaire et que je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, au moins, comme on dit, c'est sorti du stash. Et voilà, il mérite d'être exposé parce que vraiment, les couleurs sont très, très belles, à mon sens. Donc, ça, c'est pour mon deuxième projet fini. Et là, je passe au projet en cours parce que ça déborde. Comme d'hab, vous avez l'habitude chez moi. On va commencer par le premier qui se présente. J'ai monté en un week-end comme ça, un coup de tête. J'avais envie de, je ne sais pas, j'avais envie de nouveautés dans mes encours, mais sans devoir forcément taper dans des nouvelles laines ou dans... Voilà, j'avais envie d'un truc rapide. Et j'ai commencé avec des restes à faire des granis. Donc, j'ai tous mes granis prêts pour cette petite veste qui s'appelle Agnès Vest Sweater, qui est un patron gratuit. Enfin, ce n'est même pas un patron, c'est plus une recette. Et comme vous pouvez le voir, je me suis inspirée de la palette de couleurs de la veste pour faire tous mes granis. Donc, j'ai utilisé vraiment tous mes restes. Le blé cru, je l'ai doublé. C'est un fingering, donc je l'ai doublé pour avoir un worsted. Et comme vous pouvez le voir, j'ai lésé, tous faits, mais vraiment, c'est que des restes d'anciens projets. Donc, bon, je suis en train de vous montrer, mais j'en ai une trentaine. Et là, ce qu'il reste, c'est assemblé. Donc, bien sûr, la partie moins fun est la partie que j'ai laissée de côté. Donc, après, ce n'est pas transportable. C'est transportable lorsqu'on tricote les granis, mais ce n'est pas du tout transportable lorsqu'on doit l'assembler. Donc ça, il faut que je m'assoie, je me pose tranquillement et que je le fasse. D'autant plus que je n'ai pas exactement la même dimension que le patron. Donc sinon, ce ne serait pas marrant. Donc, je me tâte. Est-ce que je les bloque d'abord et je les bloque aux dimensions ou au maximum des dimensions et après, je l'assemble ? Ou est-ce que je l'assemble et après, je les mets aux dimensions ? Je pense que je vais faire la première option, c'est-à-dire les bloquer individuellement. Je crois que je les ai crochetés en 5 mm. C'est même sûr. Je les ai crochetés en 5 mm et voilà. Donc là, maintenant, c'est mi-attelé pour le faire. Donc, je vous donne des nouvelles dès que ça avance un peu plus. J'espère bientôt. Donc ça, c'est pour ma veste. Ensuite, dans le même esprit, je me suis dit que ça pouvait être un super bon patron pour soit des débutants en crochet que j'ai en cours, soit beaucoup d'entre vous plus jeunes qui ont envie de porter des trucs crochetés ou faire des choses crochetées pour vos enfants, petits-enfants et tout ça ou même pour vous. Donc, je me suis dit que ça serait cool d'avoir un sample en boutique, donc un modèle en boutique pour pouvoir vous le montrer. Et j'ai cogité aux différentes possibilités de filles, etc. Et je me suis dit si c'est pour des jeunes qui n'ont pas un énorme budget ou si c'est destiné à des jeunes qui ne vont pas avoir un entretien très soigné, c'est-à-dire plutôt lavage machine, etc. Je me suis un peu creusé le crâne et finalement, j'ai trouvé la bonne solution, c'est-à-dire j'ai choisi une nouvelle qualité de chez Lang qui s'appelle Poséidon. Moi, je dis Poséidon mais on n'a pas déterminé avec les amis si c'est Poséidon ou Poséidon. Laissez-moi un commentaire. Donc, j'ai utilisé cette qualité-là qui est nouvelle de chez Lang. Nouvelle entre guillemets parce qu'elle existait déjà en version plus fine qui est la Atlantis. Donc, l'Atlantis se tricote, crochette en 3,5... 3,3,5 et elle, celle-ci, elle est recommandée entre 4 et 5 donc c'est plutôt une des K-Worstine. C'est un 60% laine mérinos... Non, laine, ils n'ont pas spécifié. et 40% acrylique. Elle a un très joli côté satiné. Donc, en vrai, elle est très jolie malgré le fait que vous savez que moi, je n'affectionne pas forcément les fils avec des matières qui viennent de l'industrie pétrochimique. En revanche, je préfère autant... Comment dire ? Je préfère autant que le vêtement qui va être destiné, par exemple, pour la layette ou pour les personnes sensibles ou pour les personnes qui ne vont pas faire attention et qui vont les entretenir pas correctement. Ils vont peut-être mieux leur proposer des versions de choses faites main qu'ils puissent entretenir et qu'ils aient une durée de vie plus rapide que de forcer à leur donner des pures laines qui vont feutrer au bout d'une utilisation et où le vêtement ne va pas faire une longue vie. Donc, quelque part, c'est un compromis. Je sais bien que l'idéal c'est d'éduquer et moi, vous savez que depuis 6 ans, je vous torture avec les laines non-super-bouage, les laines naturelles, tout ça, tout ça. Mais bon, il faut aussi être réaliste. Moi, par exemple, les fils chaussettes, j'utilise les fils chaussettes super-wash avec du nylon parce que je n'ai pas envie de repriser toutes mes chaussettes ou devoir repriser les chaussettes de mes êtres chers autour de moi parce qu'ils ne vont pas prendre le temps soit de ne pas les feutrer en machine, soit de les repriser et qu'ils vont les jeter. Donc, le but de l'objet fait main, c'est aussi qu'il dure le plus longtemps possible dans le temps. Le plus longtemps. Donc, bon, bref, il faut faire des compromis et je me suis dit aussi qu'il fallait faire des compromis dans les tarifs parce que ce n'est pas tout le monde. Et là, en pensant à mes clients et clients plus jeunes, ce n'est pas tout le monde qui a même 40, 60 euros pour dépenser dans un pull et je m'étais dit qu'une version moins chère pourrait être très sympa pour eux et pour vous, du coup. Donc, j'ai choisi cette qualité d'autant plus qu'elle est vraiment très agréable et j'avais envie de la tricoter ou de la crocheter. et voilà. Donc, je vais vous montrer le rendu. Donc, j'ai choisi en termes de couleurs la même palette que pour ma version à moi, c'est-à-dire des tons... Pardon, je vais tout sortir du bruit, du plastique. Ça, c'est pas moins de bruit. Voilà. J'ai choisi donc la même palette de couleurs dont les tons naturels, donc un caramel, un marron foncé, un beige et un écru. Et j'ai mis... Je vais mettre aussi du vert pour faire un peu version moutonne. Je trouvais que ça allait bien. et pour donner un peu des petites touches de vert. Donc, j'ai fait mes tests avec deux tailles de crochet différentes. Là, c'est du 5 mm en changeant les couleurs aussi pour voir ce que ça donnait. Donc, c'est du 5 mm et ici, c'est du 5,5. Et le 5,5 correspond bien à la taille utilisée... Enfin, à la taille déterminée par le patron. Donc, je vais rester en 5,5 d'autant plus que je préfère le rendu. Même s'il n'y a pas une très grande différence. Mais autant... Vu qu'il n'y a pas une grosse différence, autant avoir les bonnes dimensions. Donc, j'ai fait... Je vais le faire en 5,5. Donc, voilà. Donc, je vais enchaîner mes petits granis tranquillou avec cette qualité pour avoir le modèle embouti. Donc, ça, c'est un de mes prochains projets. J'ai fait ça... Franchement, ça se fait hyper vite. C'est hyper agréable à faire, hyper satisfaisant. Donc, ça ne me coûte pas grand-chose de les faire. J'ai presque hâte de me pencher sur la question. En termes de coloris, je vais vous donner les références. Parce que, si jamais, vous voulez le commencer en même temps que moi ou en parallèle. Donc, pour le vert, c'est le coloris 91. Donc, normalement, toutes les couleurs sont sur le site. Mais je jetterai un coup d'œil pour voir s'il y en a qui manquent. Donc, l'écru, c'est le 02. Le marron foncé, c'est le 68. Le 26, c'est le beige. Et le 15, c'est le plus caramel. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce projet-là. Ensuite, j'ai monté... J'ai fait que monter des nouveaux projets. Il n'y en a qu'un seul que vous connaissez déjà, je crois. Mais sinon, pour le projet suivant, j'ai monté avec Juliette. On a un pull qu'on voulait monter depuis le printemps dernier. Et c'est le pull Hana ou Hana de Yunko Okamoto. C'est un grand pull à torsades, vraiment oversize, très, très grand. Et moi, j'ai choisi une laine que j'avais dans mon stash. C'est un cône d'un kilo de laine. Je crois que c'est de la Shetland. C'est un truc que j'avais acheté dans un... Je crois... Alors, j'en ai plusieurs de cônes, deux ou trois. Et celui-là, je crois qu'il vient d'un excédent de stock de... Je ne sais plus si c'est... Enfin, c'était un des fournisseurs, mais je ne sais plus si c'est Bességarne. Enfin, bref, un cône qui était en déstockage. Et moi, je l'avais pris en me disant un jour, je ferai un truc. Donc là, je l'ai mis en pelote pour pouvoir le transporter plus facilement. C'est de la Aran. Et donc, je l'utilise pour faire ce pull qui est fait en blocs. Donc, en fait, on ne fait pas un devant, un dos ou on ne fait pas tout en même temps. On fait des blocs, comme vous le voyez sur la photo, qui vont après... C'est du tricot modulaire un peu à la Stephen West. Donc, on fait un premier bloc. Après, on relève des mailles pour faire un autre bloc et ainsi de suite pour faire un peu un puzzle. Et donc, voici, moi, mon travail. Donc, je suis à la première partie. On a un panneau de... Je ne sais pas comment vous le montrer. Je me suis arrêtée en milieu de rang, sinon, ce n'est pas marrant. Donc, là, le panneau de torsade principal et ici, le panneau de torsade en maille torse. C'est des panneaux qui paraissent très compliqués comme ça visuellement, mais en fait, les diagrammes sont très faciles à suivre, donc très, très contentes. J'ai quand même fait deux, trois erreurs ici sur le bas que je vais laisser parce que c'est le panneau du dos et la vie est trop courte pour défaire trop de torsades. Donc, lui, il viendra comme ça, normalement, dans le dos ou comme ça. Je ne sais plus dans quel sens. Donc, le voilà. Là, il paraît assez rigide, mais parce que cette laine a beaucoup de l'anoline et beaucoup d'huile de filage. Mais après, une fois qu'elle sera lavée, elle va gonfler. J'avais fait un échantillon et elle va vraiment être très sympa. Et il y avait un autre que je voulais vous dire. Oui, je le tricote en... Je crois que c'est du 5. Bon, je ne sais pas. Ça ne s'affiche pas, mais je suis quasiment sûre que c'est du 5 mm. Et voilà. Donc, il est très plaisant à faire, mais j'ai dû l'abandonner parce qu'il y a plein d'autres rejets puisque en ce moment, je suis un peu... Mon cerveau a beaucoup trop de choses dans ma tête là en ce moment et j'ai besoin de projets très faciles. Donc, vous allez voir... Vous allez voir en quoi je suis actuellement. Donc, pour les... Il me reste 3 projets à vous montrer. Un projet que j'avais monté aussi et qui n'a pas beaucoup avancé, mais... Mais... C'est peut-être pas le moment tout de suite, mais il est prêt. C'est le... L'autre débardeur. C'est le moment débardeur pour moi. C'est le débardeur Bifurca dont j'avais sorti les 4... Les kits en septembre. Donc, celui de Tety Lutzak. Je crois que c'est son nom. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait toutes mes côtes. C'est un débardeur qui a un panneau de jacquard ici et se commence du haut vers le bas. Donc, on monte toutes les mailles. Et après, on vient faire le panneau de jacquard. Donc là, comme vous pouvez le voir, mes côtes sont montées et il ne me reste plus qu'à commencer le jacquard. Moi, j'avais... C'est un débardeur qui se fait dans la qualité semi-à-pura et semi-à-mélange de baissé-garn. Et moi, j'avais choisi... Donc, le coloris recommandé de base qui est le 04 et le bleu. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux. Mais je ne sais pas. J'ai juste... Parfois, on n'a pas la place mentale pour faire des projets. Non. Moi, je travaille plus de 40 heures par semaine. Il y a certaines semaines même où je travaille 50 heures. Autant vous dire que quand j'arrive à la maison le soir, j'ai envie de faire des choses simples. Et aussi, en ce moment, je lis beaucoup. Donc, forcément, ça me laisse moins de temps ou le temps disponible mental. Je le laisse aussi pour la lecture. Et après, le soir, c'est vraiment du tricot zéro cerveau comme j'aime dire. Donc, voilà. Les projets viennent et vont. Vont et viennent. Et il faut... Enfin, voilà. Je ne me mets pas... J'essaye, en tout cas, de ne pas me mettre de la pression et de profiter, de passer de bons moments avec mes tricots. Et s'il y en a que je n'ai pas envie de faire, ils attendront. Il n'y a pas de mordom. En fait, c'est... Je me fais plaisir. C'est mon loisir. Je... Voilà. Je le gère comme ça. Pour celui que vous connaissez, c'est la paire de chaussettes que j'étais en train de faire en javole silk grise et en arhueta pour le contrastant. Donc, j'avais fini la première. Et là, je l'ai mise en attente parce qu'il y a une autre chaussette qui m'intéresse un peu plus en ce moment. Et là, je l'avais laissée en plein talon. Mais je vais la reprendre parce que c'est vraiment... C'est typiquement les projets qui me parlent en ce moment. Donc, du jersey en rond, en petit. Donc là, j'étais en plein milieu du deuxième talon. Donc, cette paire, elle sera bientôt finie. Du moins, je l'espère. Et celle que je suis en train... Donc, mon projet en cours, vraiment en cours actuel du moment, c'est un projet de test pour moi. C'est un... Comment dire ? C'est un petit jeu que je me mets, un petit challenge où... Vous allez voir. Donc, en fait, on me pose souvent la question des différences entre la javole et la rueta. D'accord ? Vous savez que c'est le même type de produit. C'est même présenté sous la même forme. Ça, c'est la javole et ça, c'est la rueta. Et donc, souvent, la question, c'est quelle est la différence puis aussi, est-ce qu'il y en a une qui est vraiment mieux que l'autre ? Enfin, c'est pas une question de mieux, mais est-ce qu'il y en a une qui est plus durable dans le temps ? Comment elles réagissent dans le temps ? Est-ce qu'il vaut mieux l'une que l'autre ? Etc. Donc, moi, je me suis dit que j'allais répondre à votre question en connaissance de cause malgré le fait que, de toute façon, ce que je vais faire ne va impact... Enfin, ne va... ne sera valable que pour moi. Mais au moins, je pourrais vous donner mon expérience à moi. Je me dis que ce serait un petit jeu intéressant. donc déjà, quelles sont les différences comme ça en premier ? Parce qu'il y a des différences malgré le fait que c'est à peu près les mêmes produits. Pour la Rweta, c'est du Mérinos, c'est du 80... Que je dise pas de bêtises, ouais, voilà. C'est du Mérinos Superwash, c'est du 80% donc Mérinos et 20% Nylon. D'accord ? Donc, c'est du 210 mètres pour 50 grammes et c'est du fil classique chaussette. Donc ça, c'est pour la Rweta. En plus, elles ont des tarifs quasiment similaires si pas les mêmes. Donc voilà. Là, j'avole ou j'avole ou je sais pas, je ne suis pas du tout germanophone donc prenez-le comme vous le prenez. Elle est... C'est un 75% laine vierge. Normalement, c'est du Corridel donc c'est une autre race de moutons similaire au Mérinos mais c'est pas du Mérinos. Il a 25% de polyamide donc un tout petit peu un tout petit peu plus de polyamide ou de nylon que la Rweta et là aussi, la fameuse bobine de fil de renfort à l'intérieur. Donc en fait, là, j'avole si je la vide ou si je la sors il y a la petite bobine de la même couleur que le fil qui est à l'intérieur. La bobine vous permet de faire soit les talons soit les pointes de votre paire de chaussettes. Moi, je ne vais pas l'utiliser parce que vous allez voir enfin, vous allez voir pourquoi mais en temps normal je l'utilise notamment pour mon compagnon qui porte des chaussures de sécurité et je peux vous dire que c'est increvable. Il les porte tout l'hiver et avec le fil de renfort il ne les a jamais troués pour le moment. Et si jamais il les trouve ceci dit, ce n'est pas un drame mais pour vous dire que c'est assez valable comme petit truc c'est un avantage. L'inconvénient on va dire c'est que ça utilise du plastique pour vous. Ça utilise du plastique. C'est un peu l'inconvénient quand même. Il faut être réaliste mais c'est quand même très intéressant et c'est quand même un petit plus. Donc je vais essayer de le remettre mais ça va je ne vais pas le tenir. Donc qu'est-ce que je me suis dit et comment je me suis dit que j'allais tester ces deux qualités ? Eh bien je vais faire une paire de chaussettes. Je vais vous montrer déjà la première qui est en cours. Donc là j'ai fait juste un petit rappel de couleur dans la rouetta et je vais faire absolument toute la chaussette donc toutes les parties intéressantes c'est-à-dire talons, pieds et pointes en javel. Donc ça ça va être ma première chaussette. Et pour la deuxième chaussette je vais inverser les petites rayures de rappel de couleur je vais les faire avec mon reste de javel et le corps de ma chaussette je vais le faire en rouetta. Je vais suivre exactement le même nombre de mailles la même taille d'aiguilles la même paire d'aiguilles donc là c'est une paire d'aiguilles à 10 en 2,5 Pourquoi du 2,5 alors que normalement je préfère le 2,5 parce que finalement les chaussettes que je porte le plus c'est des chaussettes qui sont tricotées en 2,5 parce que le tissu est un peu plus souple et finalement je les porte plus c'est ce que je constate en fait avec mon utilisation de chaussettes et ça va aussi un chouga plus vite donc de toute façon c'était aussi ça. Après en fin de compte moi je tricote très serré donc mon échantillon reste quand même plus petit que beaucoup d'entre vous en 2,5 donc je me dis que ça reste quand même assez résistant dans le temps donc pourquoi c'est intérêt de faire une chaussette dans une laine et une chaussette dans une autre et bien parce que je vais les utiliser comme une paire c'est à dire que je vais les porter ensemble enfin ensemble je vais les porter lorsque je porterai cette chaussette là je porterai le vôtre vous voyez et comme ça on va voir dans le temps l'évolution je vais les laver en même temps je vais les porter en même temps je vais les repriser en même temps s'il faut je vais les déboulocher ensemble aussi s'il faut et on pourra faire un point peut-être à la fin de l'hiver sachant que moi je porte mes chaussettes tricotées main tous les jours entre le mois de fin octobre et avril à peu près donc je ne porte que des chaussettes tricotées main sauf quand je porte des collants et encore donc j'ai une utilisation assez fréquente de mes chaussettes je les lave je les porte 3-4 fois avant de les laver voire même un peu plus parce que je transpire pas elles sont pas mauvais etc donc quand elles sont vraiment un peu sales ou fatiguées je les lave et je les lave à la machine programme laine à froid lessive pour la laine donc ça c'est un peu ça vous donne un peu déjà la base de ce qui va être le test de cette expérience on va dire et à la fin ou quand je verrai qu'il y a des choses à vous transmettre je vous transmettrai alors c'est pas du tout pour dire ça c'est mieux que ça ou ça c'est pire que ça ou ça ça vaut la peine ça ça vaut pas la peine c'est pas du tout le cas c'est juste pour pouvoir vous donner la réponse jusqu'à la fin c'est à dire quand vous posez la question dans la boutique de est-ce que celle-ci boulage plus que l'autre est-ce que là au moins je pourrais donner une réponse mais cette réponse ne concernera que moi parce que moi j'aurai un échantillon qui va peut-être pas être le même que celui que vous allez avoir moi j'ai un pH de la peau qui va peut-être pas être le même que le vôtre j'ai des chaussures et une utilisation qui va peut-être être pas la même que la vôtre je vais avoir un lavage qui peut-être va pas être le même que le vôtre parce que moi je lave à machine peut-être que vous allez l'arriver à la main j'utilise mes chaussettes enfin je les use à certains endroits qui sont pas les mêmes que d'autres personnes donc ça comme d'hab c'est toujours à prendre à prendre dans l'ensemble mais ça veut pas dire que ce qui a marché ou pas marché pour moi sera exactement ce qui a marché ou pas marché pour vous mais je m'étais dit que ça a resté quand même un exercice intéressant et on est sur le mois de octobre donc du coup c'est le mois octobre c'est le mois de la chaussette et du coup c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai envie de tricoter que des chaussettes j'avais très envie je fais juste une petite digression mais j'avais très envie de participer au challenge ou au cal mystérical octobre d'Elodie et Émilie où ce qu'elle récolte comme argent va à une association contre le cancer du sein je ne vais pas participer parce que finalement le patron moi les patrons texturés de chaussettes et tout ça finalement je j'en comment dire c'est pas que ça ne me plaît pas mais finalement ça m'attire moins moi les chaussettes c'est vraiment jersey et sinon rien pour moi pour mon utilisation personnelle mais je vais quand même acheter le patron pour que les sous soient reversés à l'association donc voilà je tenais à vous le dire au cas où vous ayez envie de participer vous pouvez participer toujours et aussi si jamais vous voulez participer à la cagnotte en fait destinée à l'association donc ça il faut que je le fasse avant la fin du mois pour pouvoir participer moi aussi à ma façon donc voilà ça c'est pour la chaussette j'ai fini mes projets en cours mais on va enchaîner sur la chaussette parce qu'il y a énormément de publications qui sortent en ce moment et du coup j'avais envie de vous les présenter quand je dis énormément de publications je vais pas vous embêter très longtemps avec ça c'est juste pour vous dire que la bible des chaussettes que certains attendaient avec impatience a été réédité donc elle est à nouveau disponible donc ça c'est un patron c'est un patron c'est un livre qui est assez intéressant dans les modèles elle a vraiment des modèles très sympas bon là des chaussettes à rigueur assez basiques mais c'est un livre que j'aime beaucoup dont j'aime beaucoup les patrons en fait alors là bien sûr là je regarde et je vois aucun il y a des sockets il y a des chaussettes en DK il y a des chaussettes texturées donc très très sympa en français bien sûr donc c'est l'abîme des chaussettes au tricot 10 modèles inclus aux éditions de Saks pour enchaîner avec les chaussettes il y a le fameux Woolship de Julie Partey donc Lily comme tout donc avec bien sûr des chaussettes texturées des chaussettes en jacquard est-ce que je vais trouver celle de Lysandre pour le petit clin d'œil grenoblois celui-là avec la Edelweiss Alpaca qu'on a en boutique aussi donc voilà le Woolship mois de la chaussette numéro 2 numéro 3 et 4 donc vous voyez en chaussettes on a et il y en a encore un autre mais je vous en parlerai peut-être la prochaine fois aux éditions de Saks aussi le 52 Weeks of Socks le premier tome traduit en français donc c'est la publication de Lens Magazine avec d'ailleurs exactement la même esthétique puisque c'est les mêmes photos la même présentation mais traduit en français par les éditions de Saks donc c'est vraiment top parce que les personnes même moi je le vois souvent dans les personnes qui connaissent pas forcément Lens Magazine mais qui voient les ouvrages et qui se disent ils sont magnifiques mais je tricote pas en anglais etc et ben là vous pouvez en plus il est pas excessivement cher il est à 25€ il est assez costaud et on a plein de copies en boutique on va bientôt le mettre en ligne parce que je crois que Juliette a peut-être pas eu le temps de le faire hier mais voilà pour la bonne nouvelle et la deuxième nouvelle chez Marabou c'est les chaussettes tricotées de Stone Meets donc le fameux ouvrage avec les chaussettes en jacquard pour vous montrer un peu voilà qui a été sorti en anglais l'année dernière peut-être enfin au début 2023 et qui a été donc traduit pour être présenté d'ailleurs l'édition française je la trouve beaucoup plus jolie parce qu'ils ont choisi la paire avec les cœurs je la trouve plus sympa que l'édition en anglais voilà donc il est disponible en français pour toutes les frustrées qu'il n'avait pas acheté en anglais vous pouvez désormais vous le procurer donc ça c'est pour tout ce qui est dans l'univers chaussettes ensuite pour les bouquins qui ont été aussi traduits ou qui ont apparu récemment il y a le Kalevala donc aussi de l'Aide Magazine aussi traduit par les éditions de Saxe ils font un sacré boulot en ce moment c'est chouette donc le Kalevala c'était enfin moi j'appelle ça le Kalevala mais c'est le livre inspiré du Kalevala de Jenna Costet et qui avait des super beaux patrons en jacquard tout en jacquard et inspiré inspiré de ce livre ou de ce recueil d'histoires des pays nordiques scandinaves donc vraiment un très bel ouvrage pareil il avait beaucoup plu il y avait des personnes en boutique qui n'avaient pas pu acheter la version anglaise en se disant ben non parce que je ne veux pas me lancer ou j'ai peur de me lancer et ben là il est en français vous n'avez plus d'excuses donc c'est chouette et le dernier qui lui est en anglais c'est le Grand Shetland Adventure Knits de Goodwin Johnston et de Mary Jane McCleston qui sont deux de mes créatrices préférées d'ailleurs aujourd'hui je voulais mettre le bel mot ce matin mais ce matin il y a des matins où tu ne sais pas quoi mettre et j'ai essayé 36 000 trucs enfin non plus mais bref ça ne marchait pas parce que le là c'est tout bête mais mon fer à repasser ne marche plus et la chemise que je mets d'habitude avec mon bel mot qui est un patron de Goodwin Johnston ne peut pas être mise sans être repassée donc parce que ça ne ressemble à rien et du coup je ne pouvais pas le mettre donc j'ai essayé avec d'autres trucs ça ne marchait pas je me suis dit tant pis je ne mettrai pas mon bel mot pour vous présenter le livre de Goodwin parce qu'elle a sorti en fait dans le livre il y a beaucoup de modèles bien sûr inspirés de ferraille etc mais pas que et elle a sorti il y a un modèle de pull qui le yoke reprend en tout cas c'est ce qui me semble à l'oeil nu comme ça qui c'est le même la même dentelle que le bel mot et là bien sûr je suis nulle en recherche ou quoi il y a bien sûr des patrons en jacquard voilà ça c'est un des patrons que j'aime beaucoup la veste en jacquard en ferraille les super belles photos des îles Shetland ça est vraiment un rêve de pouvoir y aller un jour alors voilà donc effectivement c'est le même c'est le même diagramme la même dentelle que le bel mot mais en en pull circulaire et lui je l'aime beaucoup parce que cette dentelle est vraiment très belle et cette dentelle qui est sans doute une dentelle aussi peut-être traditionnelle où je regardais si c'était un bottom-up ou un moi le dis pas tout de suite bon très très bel ouvrage si vous aimez ses créatrices l'inspiration Shetland et tout voilà c'est un très très bel ouvrage moi je m'apprête ce week-end à pouvoir le feuilleter le lire en détail et à mieux et à feuilleter vraiment les patrons parce qu'il y a de très jolis patrons des patrons de base qui se portent facilement c'est pas les gros ferrailles où on passe beaucoup de temps c'est aussi il y a ce côté plaisir mais il y a le côté aussi ça peut être des tricots zéro cerveau qui vous font plaisir à tricoter et apporter au quotidien lui je l'adore c'est une des plus belles sorties à mon sens de cette année mais c'est personnel et il me reste trois autres choses à vous présenter en dix minutes on le fait allez c'est parti je vais vous présenter des choses qu'on avait présenté au NITIT pour vous dire rapidement deux choses sur le festival merci aux organisatrices parce que c'était vraiment top notch super bien organisé comme d'habitude merci à toutes les personnes qui sont venues sur le stand vous avez été nombreuses et nombreux surtout le samedi parce que c'est forcément le samedi où il y a le plus de monde et et si vous avez été frustré de ne pas voir à plus assez voir parce que vous êtes venu le samedi et que vous auriez aimé plus pouvoir papoter avec les personnes qui tiennent les stands et voir les choses venez en fin de journée le samedi et venez le dimanche parce que c'est vraiment beaucoup plus calme on peut vraiment prendre plus le temps pouvoir papoter avec vous vous aider plus à choisir et on est moins frustré par le fait de devoir peut-être aller un peu vite ou pas pouvoir accéder au stand pour vous qui venez en visiteur donc venez le dimanche franchement et puis au pire si vous parce que l'argument de beaucoup de personnes c'est oui mais si je ne vais pas le premier jour à la première heure je ne vais pas avoir ce que je veux alors de toute façon on apporte toujours 3000 milliards de trucs avant la plupart d'entre nous on vous permet on vous donne l'option de précommander avant et sinon vous pourrez toujours commander mais bon beaucoup d'entre vous viennent surtout aussi pour l'expérience c'est à dire passer un bon moment rencontrer les personnes qu'on se suit sur les réseaux sur Youtube et tout ça donc si vous venez plus pour la découverte de nouvelles choses et pour le partage venez le dimanche c'est tellement agréable de pouvoir passer du temps avec vous de pouvoir voilà vous montrer et vous aussi pouvoir poser les questions admirer les stands aller sur des stands de choses que vous connaissez pas ou que vous enfin que vous attendiez de voir en vrai mais voilà donc le rythme est totalement différent en fin de journée du samedi et le dimanche donc si jamais ça vous branche plus dans ce sens et pas juste de consommer 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 et puis partir voilà ça peut être une bonne idée je le dis toujours à chaque fois mais beaucoup de clientes sont venues en boutique les semaines d'après et même jusqu'à maintenant en disant voilà je suis allée le samedi il y avait trop de monde et je suis pas restée de longtemps finalement venez à notre moment et vous allez vraiment avoir cette expérience festival qui est très très sympa très chouette et qui est toujours très présente pour nous les personnes qui restent les deux jours ou les personnes qui viennent les deux jours donc je vous encourage à faire ça bref pour vous montrer aussi les nouveautés qu'on avait apportées et que que j'avais envie de vous montrer sur ce podcast il y a dans les deux en le même esprit c'est le des laines chinées des laines chinées dans ce style type un peu spin cycle voilà donc il y a la piopardo donc la piopardo je vous la montre dans le bon sens c'est de la laine 100% portugaise c'est du 100% laine c'est plutôt de la sport des cas et c'est un deux brins donc il y a un brin qui est d'une couleur et le deuxième brin est multicolore donc c'est ce qui permet de faire ce côté donc là j'ai fait le bandana des mes des mes des mes gilles à la machine aussi et du coup c'est ce qui permet d'avoir ce côté chiné mais en même temps avec un avec un certain camaïeu j'aime beaucoup beaucoup le tissu que ça fait c'est un laine sèche mais pas du tout qui gratte absolument pas quoi d'autre vous dire là je l'ai tricoté en toute seule sans la mélanger avec d'autres laines parce que j'avais envie de vous montrer ce que ça donnait tout seul mais bien sûr tous les patrons d'Andrea Mori où elle fait des rayures du point mosaïque etc vous pouvez totalement l'appliquer et les couleurs sont vraiment très sympas j'aime beaucoup le bleu il est vert il y en a deux différents bref et il y a celui là aussi qui est très très sympa donc c'est du 150 non combien de mètres 170 je crois que c'est marqué 165 mètres pour 50 grammes voilà donc ça c'est pour la piopardo vraiment une fois tricoté porté et réalisé c'est mon coup de coeur de l'automne en termes de nouveauté parce que ça allie le côté fun le côté comme si c'était un amas mais en même temps c'est de la pure laine et de la pure laine non super wash et en plus européenne donc pour moi ça allie tout ce qu'il me faut mais après dans le même esprit en un tout petit peu plus épais en super wash il y a la marla donc ça je vous avais eu le grand coup de coeur aussi sur Instagram quand je vous l'ai montré donc ça c'est la marla de Manos del Uruguay et c'est du teint à la main et d'après ce qu'on a vu avec Juliette aussi c'est du filet main alors je pense que ce qui est peut-être filet main c'est la torsion parce que bon je sais pas en tout cas eux ils disent que c'est filet main elles sont magnifiques les nuances qu'il y a dedans je vous montre peut-être les chevaux ouverts donc là j'ai pas encore fait d'échantillon mais j'aimerais bien en faire pour vous montrer aussi parce que je pense qu'elle va être mais je pense qu'elle va être beaucoup dans l'esprit de la piopardo mais peut-être un peu plus chinée donc vraiment les nuances sont super belles et pareil c'est de la déca sport déca ça peut marcher sur un échantillon de sport très bien aussi donc pareil tous les patrons d'Andrea Maury le shift les différents pulls qu'elle a fait avec la spin cycle ou les par exemple il y a Kathleen Hunter aussi qui avait sorti cet été un yoke avec des fleurs avec ce genre de laine bref vous pouvez vraiment vous amuser même faire un truc comme j'ai fait moi juste un truc un écheveau un projet et du chiné là il manque un coloris je crois ou deux mais on a le prochain réassort au mois de novembre parce que cette laine là elle est partie comme ça j'ai dû précommander le prochain batch pour en avoir à la suite voilà voilà la toute dernière chose que je voulais vous montrer même s'il y a d'autres nouveautés mais petit à petit parce que sinon on est submergé que par des nouveautés mais la dernière chose dont je voulais vous parler c'est quelque chose qui a beaucoup de succès en ce moment et je pense aussi grâce au festival c'est le pull cadence de Sophie Oshéra donc le voici la merveille je vais cacher l'étiquette voilà je pense que ça se dit Sophie Oshéra mais c'est peut-être Oshéra bon de Sophie c'est un pull dont on propose le kit depuis un moment maintenant il est fait en bio-shedland nous le kit on vous le propose avec donc les pelotons de toutes les couleurs et les écheveaux entiers quand il faut mettre les écheveaux entiers pour les couleurs principales et je vous en parlais parce que déjà il a beaucoup de succès donc je pense que pour les personnes qui ne le connaissent pas ça mérite aussi d'être présenté il existe en deux versions une version donc cette version qui s'appelle Carnaval qui est plus multicolore il y a une version dans les tons d'automne j'essaierai de vous incruster une photo et je vous le présente aussi parce que les stocks de bio-shedland sont en train de diminuer chez le fournisseur dont certaines couleurs vont avoir un délai de 15 à 20 semaines donc si vous hésitiez à acheter le kit et que vous voulez exactement les mêmes couleurs j'ai envie de dire c'est maintenant ou jamais enfin jamais si vous voulez l'avoir plutôt pour le tricoter là ou en début d'hiver c'est maintenant parce qu'après on va devoir soit arrêter les kits temporairement jusqu'à avoir les nouvelles couleurs soit à modifier les couleurs et proposer des versions le plus proche possible ou similaires mais pas exactement les mêmes couleurs ce qui nous est déjà arrivé et puis on arrive à obtenir des couleurs assez proches qui donnent un ensemble assez représentatif en revanche pour le coloris Airsun Wear la base est blanche et le blanc il est les deux tons de blanc sont ruptures de stock avant 20 semaines donc on a acheté un chiné grège mais voilà il en reste je crois qu'il doit en rester une ou deux quantités dans la Airsun Wear dans celle-ci il en reste un peu plus mais il y a déjà quelques coloris des couleurs principales qui sont en rupture de stock donc moi j'ai réapprovisionné avec du temps mais il n'y en aura pas 36 000 donc je tenais à vous dire que voilà si vous hésitiez et que vous voulez le tricoter plus tôt dans les prochains mois que ça fallait peut-être le coup de le faire maintenant juste pour vous tenir au courant mais c'est sans pression parce que de toute façon ça reviendra et puis quand ça reviendra on en refera avec les couleurs d'origine sans problème donc voilà ça c'était pour le petit kit au Shira la nouveauté pour les prochains mois c'est des kits des kits des kits parce que tous les kits qu'on avait préparés pour le festival pour le NITIT on va les mettre en ligne et on va les proposer on les propose déjà en boutique puisqu'ils sont déjà présents mais on les proposera en ligne aussi donc il y a la la Burgos Vest il y a le Hila en sauna il y a le il y a aussi le Sophie Scholl qu'on a fait dans la Sixply bon ça c'est un petit kit mais c'est sympa donc la Sixply de langue qui est un 70% alpaga 30% laine avec une pelote c'est des pelotes de 150 grammes on a fait la Sophie Scholl en taille M donc ça aussi on va vous le proposer bref plein de choses déjà qui sont dans les tuyaux donc avec Juliette on est à fond pour nous tout mettre donc là le NITIT est quasiment liquidé dans le sens où quasiment tout est présenté et puis voilà je vous souhaite une très belle journée un très bon week-end et on se voit bientôt salut et on se voit bientôt 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 Sous-titrage ST' 501